Hello les Zitata ! Tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2024 et avant tout la santé pour votre famille et vous. La santé on peut également, on peut aussi, je reprends, je reprends, tu relances ou bien je reprends simplement ? Ok, merci. Hello les Zitata ! Tout d'abord je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024 et bien sûr la santé avant tout pour votre famille et vous. La santé on peut aussi l'entretenir grâce à notre invité du jour, la santé au naturel car c'est un passionné des fruits, plus particulièrement de la goyave. Ce petit fruit jaune à la chair rose n'a aucun secret pour lui, il en a même fait un domaine. Bonsoir Émile. Bonsoir. Alors la goyave c'est un peu toute votre vie ? On peut dire ça, c'est-à-dire que j'en ai fait un emblème, un symbole quoi, pour le pays. Je voulais mettre en valeur. D'ailleurs j'ai appelé mon projet, quand j'ai lancé l'activité agrotourisme, j'ai appelé mon site en Gryavla et j'ai eu des colibers, ils se sont moqués de moi puisque j'ai eu des fois sur mon répondeur des gens effectivement qui disaient c'est qui ça qui est en Gryavla etc quoi. Mais j'ai tenu bon parce que j'y croyais. Voilà. Et aujourd'hui c'est devenu un lieu emblématique ? Oui, oui, c'est devenu un lieu emblématique, c'est devenu comment dire, incontournable et comment dire, j'ai eu raison quoi, de poursuivre l'aventure parce que ça fait quand même 22 ans que j'ai eu l'activité. Et beaucoup de gens adhèrent et j'en profite justement pour souhaiter une année 2024 à tous mes collègues, d'abord à Kulthor, à ma corporation et puis à mes clients, c'est eux qui me font vivre quoi. Et puis à tous ceux qui vont venir chez moi et qui ne sont pas encore venus, voilà. Pour découvrir la Gryavla et pas seulement... Pas la Gryavla, pour découvrir tous les fruits puisque je suis un collectionneur de plantes, d'un fruitier. On va le voir à travers cette émission et on va commencer par en découvrir un peu la personnalité d'Émile Rosalie, c'est Kimounouye. Émile Rosalie, Kimounouye. Eh bien, moi c'est en boucle au bain, d'abord. Donc j'ai eu un quartier qui s'appelle Café. Et donc quand j'avais 8 ans, mes parents ont décidé d'aller vers le bout. Donc nous descendons au bout, descendons au bout. Et donc ça m'a permis de découvrir un univers nouveau. Ce qui fait de moi un homme moitié-moitié. Je connais la campagne et le bout. D'ailleurs, tous mes camarades d'Uber qui vivent au bout, j'ai refusé de découvrir douche-bambou, machin-baboua, pêcher-coupir, tirer la ballette, ils en parlent. Où c'est Antimouye à la campagne ? M'anciennouye à la campagne et puis grand-papa à moi, c'était en sorte de trappeur. Donc j'apprends à faire la ballette, j'apprends à écouter mon jibier, siffler, jibier, etc. J'apprends à nos bagailles, j'apprends à lever la rivière pour les habitants, accompagner mon maman aussi, la rivière. Toute la journée, j'ai eu la rivière, j'ai eu le linge en savant. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Exactement, c'est exactement ça et ça nous apprends à nous débrouiller nous-mêmes. Et puis pouvoir supporter mon difficile, bien sûr, le compagnie, mon la rivière, toi ne ris pas. Quand j'ai un petit manger, on a débrouillé le corps pour manger des petits cris de biches, etc. Défondre le corps, manger pas, doux, manger des Icaques, c'est ça qui rit pas la journée. Donc ça apprend une certaine résilience. Et ça, c'est vino à l'eau. Alors on n'a pas beaucoup de photos de vous enfants on a plutôt des photos de vous adolescents comme celle avec les copains les copains et les copines qu'on va découvrir là Oui Oui c'est une bonne copaine du Robert c'est-à-dire que ce sont ceux que j'ai connus quand je suis arrivé dans le bourre il y en a un qui est sous le vélo il pensait que j'étais guadeloupéen donc il disait à tous les autres moi n'ai pas de guadeloupéen donc ça m'attire non parce que moi n'ai pas de guadeloupéen et tout le monde a dit je n'ai pas de guadeloupéen, je n'ai pas de guadeloupéen et donc tous ces copains là notamment moi n'ai pas un camarade qui m'a fait connaissance c'est parce qu'à l'époque il faisait un débat alors il était 20 centimes il était 10 centimes et nous j'en a dit dans nous j'en a dit dans la boutique là et puis il y a un gars de l'autre il a dit moi bon, tu sais quoi, quoi faire là ? il m'a dit moi, je l'achète en fausaine il m'a dit moi aussi il m'a dit moi, je l'ai dit 10 centimes il m'a dit 10 centimes il m'a dit moi, mais ça en fausaine des bâtons nous mettez l'argent et nous cassons un dé nous finissons comme marade c'est quoi ça, ça fait ? donc on l'a dit une anecdote comme ça et puis ces messieurs nous font les 100 coups on ne peut raconter un nombre d'anecdotes c'est-à-dire que nous sommes en mode de vie et nous vivons communes et au fait, là où tu es au mer on n'a pas de besoin à aller vers ce côté parce que nous tenions façade archipel dans l'an mai c'est l'an de qui a allé l'île, etc et puis après, ils viennent ajouter le mirama et ils viennent perfecta tout ça, ils viennent jouer donc c'est plus tout le monde qui a venu au bâtons donc au bâtons, c'était un grand commun de vacances parce que au bâtons, il y a un lot de bâtons qui est en l'île, plus les gens qui ont montré en vacances ils ont loué des maisons, etc donc ce qui avait grand de vacances au bâtons, il y a vraiment bon ça, c'était un commune touristique très touristique et très animée et puis nous tenions d'oeil la fête Roubaix, pour oublier ça la fête Roubaix, c'était un produit d'appel extraordinaire puisque nous tenions les quatre dimanches là c'était un mot de crescendo et les points forts, c'était Cochouval Couscano ah oui, oui en l'intérieur, c'était une Cochouval nous tenions un sort de tombolo nous ne pouvons pas connaître ça et nous devons traverser ça à pied nous devons faire sorte de gris un tombolo, c'est un bras de terre qui traverse et nous devons passer là, à pied où l'élan m'a été monté nous devons pas se voir que vous ne connaître pas cela en tout cas, il y a des Cochouval et Roubaix, il y a des Cochouval qui était sérieux c'était un groppis et c'était spectaculaire et vous teniez une Couscano donc un dimanche Couscano un dimanche de Cochouval là pour toi, c'était fait c'était magnifique ça te ramène tout Jean-Martin c'était magnifique on va voir une autre photo toujours en groupe on n'a pas beaucoup de photos d'Émile Rosalie tout seul oui, oui ah oui, ça c'est en photo même en plein centre-bourg il y a toujours la bonne joyeuse là, nous t'imons nous t'imons plus grand pas t'es nié Tifiad non, en fait à l'époque tu as là Tifiadéga j'ai déjà dit il y a pas Tifiadéga il y a pas Tifiadéga qui était au Dewey comme ça l'autre chose c'est si cousin était mené danser ou bien comment à l'époque tu as fait un filon donc tu as parlé ou tu as fait effectivement si Tifiadéga pleure à ce moment-là le gars était si t'es en beaucoup peint tu as fait un filon et donc c'est lui qui faisait connaître la fille et bien après les gens à l'époque les gens aussi demandaient beaucoup la main il fallait demander la main de la fille carrément il fallait aller demander la main aux parents oui on demandait même par la fille on passait par les parents pour dire j'aime ta fille je veux l'épouser etc. c'était pratiquement accepté papa c'était le gros chef qui était qu'a dit oui donc c'était un truc comme ça mais c'était une vie de camaraderie c'était comme on se cherche le matin et nous n'avons pas des petits sifflet qu'a sifflet un camaraderie qui a dormi donc il a sifflé et donc c'était un cri de ralliement qu'à descendre chez d'autres copains et puis nous avons improvisé un truc en page un truc en drive en côté tout ça aller bien mais n'importe quoi mais nous avons fait ça nous mais c'était surtout le bien d'être ensemble et le Robert c'était aussi une commune de football on va voir là effectivement une photo une photo des copains du foot oui oui les copains du foot à l'époque les gars allaient jouer au football dans les quartiers dans les communes à droite à gauche et ils tenaient un boom je crois que c'est un boom alors ils étaient chez moi ils tenaient une place pour accompagner eux donc c'était des camaraderie qui étaient à jouer en KD ou en Minim etc. c'était un moyen aussi de sortir pour connaître les communes parce qu'il n'y a pas des moyens de locomotion qu'on a présent et donc ça a fait c'est comme ça j'ai découvert l'eau j'ai découvert j'ai découvert marigot j'ai pas de connaître c'était à travers les copains j'ai pas de grand sportif là c'était football couloir parce que j'ai pas de nombreux non j'ai pas de nombreux il était quand il jouait un match il était quand il a organisé mais j'ai dit mon pied nickel j'ai pas de tellement fort la photo suivante c'est la photo suivante c'est la famille oui ça c'est la famille une partie de la famille oui c'est ça c'est ma soeur et ma nièce et puis là j'ai l'armée et donc j'ai quitté parce que j'ai rassé et là justement j'ai découvert que j'ai été costaud j'ai été costaud j'ai trouvé la photo j'ai dit regarde ça j'ai un centre de musculature extraordinaire et puis il y a quelqu'un qui a beaucoup beaucoup compté pour vous Émile Rosalie c'est ce monsieur là ce monsieur qui oui oui c'est monsieur on voit la ressemblance d'ailleurs oui oui René Rosalie donc c'est le grand-père oui le grand-père donc bon mon patron il est vers la fin en certain moment il est parti en France l'autre en soit mais il est parti mais il est parti c'est un bon il est parti parce que il est passionné de chasse de pêche et il était fait poignée bassin et puis il était quand même mon épi donc nous sommes allés levé poignée bassin à Galion et donc il était bien il était dit alors nous sommes allés les deux premiers poignées bassin il était plein d'habitats et puis il était n'y a pas c'est un cas que j'ai joué le pot moi il m'a dit ah papa on est foutiné regarde moi pêche là parce qu'il y a les autres là parce qu'il y a une hâte troisième il était parti pêche et donc il était levé poignée bassin et puis c'était beau qu'il était s'affaire la boucherie il était n'y en l'eau il était s'affaire il était commandé un espèce de Michel Maud il sorti au François il s'en bouge au François il s'en bouge au François la chaupote et il nous fait commandé les Ingalions et donc c'était un commandé donc c'était un bouge qui était effectivement il était à travailler et tout ça et puis après ça il était habité dans un quartier et il y a quelques bon après il m'aîné frère il m'aîné tout ça et c'est con ça que il n'y a pas ni Rosalie autrement les Rosalie nous c'est des moune au François et vous avez dit moi que c'est c'est Lee ou on est Rosalie grand-père grand-père qui apprend nous vraiment le contact avec la terre oui exactement c'est-à-dire qu'au fait il y a un moune amour de la nature parce que c'est-à-dire que j'ai m'entourné en mémoire moi toute partie bois l'eau qu'a marché à dans le chinois il faut qu'on reconnaitre il faut qu'on a dans le sentier les moune-té pitié m'aîné c'est-à-dire que j'étais née et ma mère je devais aller chercher le lait de mon quartier je l'ai parcouru peut-être deux kilomètres partir très tôt aller chercher le lait parce que je n'ai pas été une belle caméra et comme la lettre était difficile à l'époque donc c'est moi de chercher la lettre là donc il faut que je me suis dit je me suis dit je me suis dit et puis je me suis dit 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 le matin c'était extraordinaire parce que c'était le lever du jour quand il y a un peu coulé ou un gibier ou un gros pied je me suis curieux ça a été quand même des sensations et je me suis imprégné de ça et c'est pour ça que je me suis très proche de la nature donc je me suis rapproché de la nature Alors on va voir qu'avant de faire de la nature votre métier vous avez eu quelques aventures notamment dans l'Hexagone c'est la rubrique matinique Oui parce que Émile Rosalie vous n'avez pas pu tout de suite faire de l'agriculture votre métier puisque vous avez été amené à partir en France on va voir une photo qui va rappeler l'époque du Bimidom cette agence qui faisait partir des ultramarins Martinique, Guadeloupe y a une réunion dans l'Hexagone pour être de la main d'oeuvre on va dire au bon marché et en fait une partie de votre famille est partie par le Bimidom Exactement et ma tante qui était venue en vacances justement elle qui est déjà part par le Bimidom elle est venue pendant les grandes vacances et ma mère lui a demandé est-ce qu'elle pouvait parce que j'étais déscolarisé je suis sorti en classe de 3ème parce qu'à l'époque il n'avait pas de place dans les lycées donc une fois qu'il passait dans la commune on prenait 5 ou 6 enfants des fois on choisissait un docteur il faut qu'on ait l'histoire et donc ma mère lui a demandé à ma tante est-ce que je pouvais effectivement partir et tout ça c'était vraiment un moment déchirant Parce qu'on avait encore on avait à ce moment-là l'image de la France un peu le territoire où on trouve forcément du travail et où on peut faire carrière Oui parce que c'est ça qu'on nous inculquait Non mais ce qu'il y a aussi c'est que les gars qui revenaient de France par exemple parlait le français car ou les langues costumes moi j'entendais des gars du web j'étais en boîte où j'ai ma piole j'ai dit mais c'est quoi tous ces mots-là etc donc on avait l'impression d'un ailleurs qui était meilleur que chez nous puisqu'on vivait en autarcie et tout et on avait envie de partir de découvrir d'autant plus qu'on avait déjà de la famille et qui revenait effectivement de temps en temps en vacances et qui avait la posture de gens qui avaient effectivement de l'argent et tout mais par contre quand on part c'est la touche froide puisque quand on va là-bas et que moi je suis parti le matin et dans la première semaine moi j'en pensais qu'un dimanche à Paris il y avait de l'animation tout ça et j'avais un cousin à moi qui a vécu là-bas pendant très longtemps il est presque né là-bas et je lui demande où est l'ambiance quoi il m'a dit ah ouais mais pour t'amuser ici il faut du fric j'ai dit ah ouais il m'a dit ouais et je voulais repartir tout de suite parce que mes copains me manquaient et que je trouvais que la vie n'était pas ce que je pensais il faisait très froid et après j'ai dû découvrir chez des amis chez mon frère etc je voyais l'exécuté des endroits où ils habitaient et tout ça les gens marchaient vite tout ça c'était pas la belle vie qu'on nous faisait miroiter quoi c'était pas du tout la belle vie qu'on nous faisait miroiter c'était plus compliqué pour nous et puis une fois que j'ai vécu un an chez ma tante il fallait que je trouve une maison et on m'a demandé mon premier choc c'est quand j'ai essayé de chercher une maison je faisais des demandes on me demandait si j'étais français de France voilà et donc c'était très complexe et ma tante a dû trouver par elle-même parce qu'elle était déjà là elle a une relation elle a trouvé pour moi ce qu'on appelle une piole une petite chambre au 6ème étage d'un immeuble sans ascenseur sans ascenseur et sans chauffage donc j'ai vécu là pendant des années sans chauffage et l'activité professionnelle c'était entre autres ça va vous rappeler des souvenirs c'était entre autres la poste la poste oui oui ma tante a trouvé tout de suite pour moi un travail à la poste et donc je pouvais donc quand je revenais de classe de 3ème ici je pouvais parce que j'avais eu mon brevet alimentaire et puis mon BEPC et donc j'avais une proposition de trouver une école pour continuer je pouvais passer en seconde mais comme je suis arrivé j'ai travaillé tout de suite j'ai vu l'argent la gente est belle donc j'ai dit ah non on n'a qu'à travailler donc je me suis mis à travailler à la poste donc c'était le centre de tri le centre de tri dans Montparnasse donc je suis rentré là et puis je suis tombé j'ai retrouvé beaucoup d'antillais donc ça m'a réchauffé le coeur il y avait une ambiance on avait créé quelque chose entre nous et ça m'a pu démotiver de revenir quoi donc je suis resté un petit peu donc finalement vous vous êtes un peu fait à la vie parisienne oui à la vie parisienne on finit par trouver à peu près oui oui on est au BEPC je connaissais mon quartier par au coeur je marche à l'époque c'était quel quartier à l'époque ? le 14ème et je connaissais tout le monde je connaissais les rouilles et tout mais il faut dire que Paris c'était une vie quand même assez paisible quand même à l'époque c'était un peu comme un petit peu on va se rapprocher si on va pas aujourd'hui c'est comme une vie Martinique à l'époque on connait les voisés et tout ça c'est comme ça vous vous souvenez des pattes d'éléphant oui oui à l'époque oui alors là j'étais vraiment pris l'heure parce que pour moi dans ma tête à l'époque c'était comme ça il fallait être pris l'heure pour faire des conquêtes le pull est un peu collecteur quand même oui oui il était moins cintré il était moins cintré ah oui à l'époque c'était cintré c'était pattes d'élé taille haute etc autiste reading et tout et là derrière c'est mon immeuble l'immeuble où je travaillais donc à ce moment là on avait commencé la Tour Montparnasse à côté et donc pour moi c'était ça prélève fauter prélève quoi pour tenir succès etc bon ce qui était finalement des choses de jeunesse quoi voilà il y avait aussi la voiture alors je ne sais pas si c'est la vôtre on va voir là la mini oui la mini c'était pas moi justement ça pouvait dire à mes copains que moi j'ai fini à acheter l'automne quoi moi n'ai permis moins moi j'ai gagné l'auto mais ça n'a pas avoué c'est ça qui entrave ça souvent ils se mettaient devant une grosse voiture ils se voyaient à leurs parents pour dire bon voilà c'est ma voiture je viens de toi j'ai voulu donc les copains qui voyaient ça pouvaient penser que bon voilà mais c'est qu'à ça t'a marché etc alors que là j'étais on est toujours même si on est sur Paris et tout il y a des belles choses mais on pense toujours à son pays il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé revenir dès que je suis arrivé j'ai pensé qu'un jour je veux que je revienne et c'est pour ça que rapidement quand j'ai commencé à avoir mis ça à l'heure et tout je regardais je disais un gars est-ce que c'est ça qu'on nous donnait tout après j'ai fait des heures supplémentaires on pouvait faire ce qu'on appelle des qualifs et tout ça me ramène de l'argent et j'ai pris mes premières vacances je ne suis pas en 72 en 74 je me souviens de ce voyage quand je suis revenu quand l'avion atterrissait et je me disais bon on a l'impression d'avoir une petite revanche sur la vie on revient on a de l'argent on a de l'habillement on a de la classe les copains vont être contents de nous voir à cette époque les copains venaient nous recevoir quand on est arrivé arrivé de Paris arrivé de Paris on peut la liberté on peut payer on peut on invitait les copains on flambe on roule des épaules mais tout ça fait partie du jeu c'était comme ça et le retour était toujours difficile le retour est difficile on revient des fois comme on dit des banquets sans argent puisqu'on a dépensé beaucoup et puis comment dire on recommence et tout et puis bon à un moment j'ai pris conscience qu'effectivement il fallait changer de vie et à un moment j'ai dit à un copain voilà comment peut-on vivre avec un salaire comme ça il m'a dit oui oui mais bientôt tu seras muté tu as un agent d'exploitation tu vas pouvoir retourner et tout ça etc et là j'ai dit bon je n'aurai pas le temps d'attendre de toute façon je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois gagner et moi je cherchais à me mettre à mon compte et c'est à ce moment-là que l'armée m'a appelé et après j'ai fait une formation dans l'hôtellerie pour avoir une formation dans l'hôtellerie et à partir de ce moment-là j'ai rencontré enfin j'ai rencontré mon épouse qui faisait des études à l'université et puis une fois qu'on s'est marié donc j'ai dit bon je retourne je retourne au pays définitivement mais avant le retour au pays il y a eu une séquence CHU Louis Mouriez oui 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 j'ai travaillé à l'hôpital Louis Mouriez sur beaucoup de choses j'ai travaillé à l'hôpital Louis Mouriez et c'est là que j'ai appris parce qu'au fait quand j'ai fait ma formation restauration c'est pas tout le monde mais on sent le racisme je ne dis pas tout le monde parce que j'ai rencontré des gens aussi bien il faut que ça soit logique aussi mais on sent qu'il y a une différence qui est faite oui il y a des gens il y a des personnes qui sont comme ça bon maintenant j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont donné du balan et qui n'étaient pas racistes qui m'ont accompagné aussi et donc à l'humouriez donc j'ai travaillé avec beaucoup d'Arabes un moment pendant un an j'étais le seul antiller avec eux et au bout d'un an je comprenais l'Arabes à force de travailler avec eux je ne parlais pas mais je comprenais tout ce qu'ils disaient et donc ce qui s'est passé c'est que le chef qui était un Arabe il n'était pas là et le patron m'a dit c'est toi qui le remplaces et donc je lui ai dit mais non il y avait 800 couverts et donc quand on fait à manger pour les malades dans les hôpitaux il y a mixé non mixé parce qu'il y a toutes sortes de malades donc on a un plan et c'est la première fois que je prenais mes responsabilités et donc quand il était il m'a dit que la mise en place c'est pour 5 heures il était 5 heures mais je n'avais pas fini en plus j'ai brûlé tous les choix à la crème dans l'appareil donc il m'a donné un coup de main il est venu il m'a appelé il m'a dit bon ce soir si la même chose se passe viens chercher ton salaire et le lendemain à 4h j'étais prêt et je crois que là à partir de ce moment là je suis devenu entrepreneur j'ai compris l'affaire parce que je travaillais là parce que c'était tranquille et à partir de moi je suis parti et après j'ai trouvé un restaurant on va dire un restaurant traditionnel il y avait quoi 25 couverts j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Franchona j'étais chef de cuisine et en même temps plongeur et tout là aussi j'ai pris des coups parce qu'il fallait Franchona qui était un Martiniquais qui était un Martiniquais qui avait deux restaurants le Colibri et comment dire le Relais Fort de France à Porte de Versailles et avec lui j'ai beaucoup appris et là ça aussi c'était formateur et à ce moment je me suis senti prêt gonflé pour retourner chez moi si je vous dis Malakoff ça vous dit quelque chose ? oui alors Malakoff c'est comment dire c'est c'est frontière avec comment ça s'appelle avec la porte de vent tout ça etc alors Malakoff c'est un endroit où j'ai failli faire une belle affaire parce que quand je suis retourné en 1974 j'avais des moyens j'avais de l'argent et ma tante me dit au lieu d'aller en vacances on vend des studios achète un studio au lieu d'aller d'aller d'après c'est un temps d'argent j'ai dit non non il faut que je retourne là-bas parce qu'il faut que je me fasse valider j'ai gagné de l'argent je vais montrer que je ne suis plus celui qui est etc et là franchement j'aurais pu effectivement faire affaire et puis j'aurais eu un investissement qui serait intéressant mais bon à l'époque c'était pas trop cher l'immobilier non non c'était pas abordable j'avais visité et tout et j'aurais pu faire affaire mais j'ai préféré retourner au pays voir mes coupes et tout ça mes parents tout le monde me manquait parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas de contact avec les gens il n'y a pas de téléphone comme maintenant il fallait appeler dans la commune dans une boutique faire appeler ma mère pour que je puisse lui parler etc donc on vivait vraiment vraiment isolé c'était pas on a des portes on a des images et tout ah non c'était on vivait vraiment très 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 reclus et puis je crois qu'il y a la lecture d'un ouvrage d'un essai qui a été important pour vous c'est celle de l'ouvrage de France Sannon oui alors ce qui s'est passé c'est que je suis Marie-Jeanne venait à l'époque à Paris et puis il y avait des copains à la poste après Marie-Jeanne oui oui il venait et il y avait il y avait un prêt-ouvrier qui prêtait une salle et puis c'était la parole au peuple voilà et donc le gars m'emmenait dans les réunions de Marie-Jeanne et là j'entendais des choses que je n'avais jamais entendues donc sur notre identité etc etc sur la révolution sur ça je n'étais pas du tout quelqu'un de politisé j'étais un gars qui m'amusait et tout et là le gars m'a offert des livres j'ai lipos noirs masques blancs les données de la terre qu'est-ce que ça a changé pour vous c'est ma vision sur moi-même ma vision sur moi-même et sur effectivement la conscience même prise de conscience de mon pays où je vivais parce que je n'avais pas je ne connaissais pas forcément l'histoire de mon pays ça m'a situé ça m'a placé et ça m'a permis effectivement de savoir où je vais c'était clair parce que pour moi quand j'étais à l'école quand quelqu'un était noir les gens se moquaient etc et j'ai pu découvrir effectivement ma partie identitaire donc c'était quelque chose de fondamental et je crois que ça m'a formaté ça m'a apporté énormément énormément ça m'a apaisé ça m'a apaisé et donc ça c'était un peu avant le retour au pays avant le retour au pays et il y a ensuite eu la galerie Rosalie oui la galerie Rosalie c'est sur une visite je visite effectivement Paris et quelque part et puis j'ai vu les galeries Rosalie alors ça m'a amusé quoi les galeries Rosalie c'est magnifique avec ça alors que c'était pas vous non pas du tout ça ne m'appartient pas au contraire c'est une sorte de plaisanterie c'est-à-dire montrer que le nom des Rosalie effectivement c'est un peu comme la mini de la photo on peut faire quoi on est propriétaire on peut faire quoi je suis propriétaire de galeries à Paris et tout mais c'est ça je suis quelqu'un j'ai le sens des boutades de la plaisanterie je suis un gars de Robert Robert c'est l'endroit il y a toujours des calambours des plaisanteries etc des choses comme ça voilà et le retour en Martinique alors ça s'est fait à quel moment ? alors le retour ça s'est fait comment ? c'est parce qu'un moment à lui mourir un soir j'ai pris le métro et à minuit minuit, minuit, minuit et il y a des gars qui sont rentrés comme des skinheads et tout et puis il y avait nous étions deux donc il y avait un gars c'était je pense un gars d'origine maghrébine qui était dans le fond moi j'étais de l'autre côté et les gars sont rentrés et les gars l'ont massacré de coup et tout ça et cette violence ça m'avait choqué donc quand je suis rentré chez moi j'ai dit bon je retourne au pays quoi je retourne au pays j'ai dit à à mon épouse je lui ai dit nous on repart et elle m'a dit ah bon ? je dis non non je pars je laisse la France je tente ma chance et donc je suis parti sans travail sans boulot et tout et donc dans l'avion donc j'ai voyagé en première classe parce que j'avais un billet retour de l'arbit et j'étais assis à côté de à côté de monsieur c'était le directeur de la SARA et quand l'avion s'arrête à la terre il m'a dit ouais on a voyagé on n'a pas discuté on n'a pas échangé du tout alors je lui ai dit écoutez on fait connaissance je suis monsieur le directeur de la SARA et il m'a dit vous vous retournez faire je dis je retourne définitivement mais j'ai mon épouse qui reste là-bas il a besoin de boulot elle m'a dit oui elle a des diplômes et tout et puis c'est comme ça qu'elle fait revenir mais moi pendant trois années j'ai galéré parce que j'ai fait du boudin j'ai lavé des voitures etc et puis j'ai rencontré fortuitement je faisais du stop pour aller dans ma famille au François et il y a un monsieur je peux dire son nom c'est monsieur Moutous Angasami qui était pas Angasami c'est je vais retrouver le nom qui était directeur du CFP de François et pendant que j'ai revoqué avec lui il me dit c'était l'AFPA de l'époque l'AFPA de l'époque qui est devenu depuis l'IMSPR c'est ça voilà et il m'a demandé c'est un centre de formation pour apprentis donc il me demande qu'est-ce que je vais faire enfin je dis je vais voir ma famille il m'a dit que lui il est nouveau directeur et il cherche un tir je lui dis bon je lui dis peut-être voir ça avec mes parents ma famille mais pas moi j'ai rien là et lui dit par contre je cherche un travail est-ce que vous avez un travail pour moi dans votre établissement il m'a dit non non par contre il y a une formation BPA brevier de professionnel agricole on a besoin de relancer une nouvelle agriculture parce qu'aujourd'hui c'est cannes, bananes et ananas et il faut refonder l'agriculture maratine pour aller vers une forme d'autonomie alimentaire et il m'a dit j'ai dit oui mais j'ai pas de tir il m'a dit bon il faut venir pour l'audition je lui ai allé et là il m'a coopté et là j'ai fait la formation et à partir de ce moment-là tout a démarré et après donc j'ai rencontré je cherche de la terre et donc j'étais au bord de mer du Robert et j'ai parlé à quelqu'un que je connaissais il m'a dit tiens il y a un gars en face là lui c'est lui qui est un spécialiste de la terre donc c'était déjà un gars qui était dans le milieu agricole j'ai été lui parler il m'a dit bon il faut fonder d'abord une association donc on a fait l'agent l'association de générique du Robert il m'a dit maintenant avec ça tu vas chercher de la terre donc je suis allé à la mairie du Robert pour voir ce qu'il y avait comme une terre et on m'a montré 60 hectares de terre qui appartenait à la ville de Fort-de-France et c'est le début de l'aventure en Gryavla on en parle dans la rubrique politique voilà donc Émile Rosalie en Gryavla l'aventure en Gryavla donc ce sont ces 60 hectares de terre c'est ça ? oui 60 hectares de terre qui étaient alors qu'est-ce qui s'est passé c'est que la ville de Fort-de-France a fait un deal avec la chambre de commerce la chambre de commerce était propriétaire de 60 hectares et la ville était propriétaire de l'emplacement de la Sarah donc ils ont dealé parce qu'il fallait mettre la Sarah à cette place-là et la partie des 60 hectares qui était réservée pour faire la prison de Ducos des... comment dire ? c'était une prison mais elle n'était pas forcément elle était prévue au Robert à ce moment-là au Robert et puis toute une partie des terres était partagée pour les gens du Robert qui travaillaient à la ville de Fort-de-France et tout et donc quand j'ai vu la personne il m'a dit bon voilà mais c'est pas la peine d'y aller parce que c'est pratiquement chasse gardée pour la ville du Robert bon j'ai laissé tomber et puis le camarade qui m'avait conseillé je l'ai revu il m'a dit oui mais tu me dis que quelqu'un t'a dit ça est-ce que c'est le propriétaire ? ça c'est un manque d'expérience j'ai dit ah bon il m'a dit va voir le propriétaire c'est ainsi qu'un jour j'ai décidé d'aller voir le docteur Aliquaire et quand j'en ai parlé dans son cabinet il m'a dit vous êtes la énième personne et c'est vrai tout le monde depuis 1963 tout le monde passe voilà je vous montre le plan voilà ça 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 et vers la sortie vers l'entrée il m'a dit néanmoins faites un courrier et là je fais un courrier pour la demande et quelques temps après on m'a dit que monsieur de Gravesant veut me voir donc je vais donc il met la carte sur la table je me souviens à l'époque il y avait monsieur Désiré qui est devenu maire du marin du marin qui était là et l'ouvreur dit il y a monsieur Désiré et monsieur Rosalie il m'a dit non non c'est Rosalie qu'on veut voir et à ce moment là il m'a montré tout ça il m'a dit voilà tu as 40 hectares il y a 20 qui vont rester à la ville du Robert et je mets 40 hectares disponibles pour toi mais j'ai dit c'est impossible moi j'ai perdu les moyens il m'a dit non c'est pas grave c'est voilà et puis quelques temps après bien sûr j'en ai parlé donc j'ai partagé la terre je trouve que ça avait beaucoup pour moi j'ai manqué d'expérience donc je l'ai partagé en trois avec des autres collègues des autres copains et il a commencé le défrichage comment on va le voir sur cette photo là alors j'ai eu alors oui le défrichage j'ai commencé on a commencé alors là j'étais avec mes collègues de formation d'ailleurs monsieur Buval qui est sénateur aujourd'hui était mon collègue on a fait la formation ensemble donc là c'était la formation avant voilà c'est toute cette équipe là on était sur l'île on avait fait une sortie donc là je préparais le feu pour etc donc bon de toute façon et sur la photo suivante donc on va voir effectivement que c'était le voilà on commençait effectivement à défricher etc tout ça donc c'était 40 hectares oui 40 hectares divisé en 3 divisé en 3 et donc donc ce qui s'est passé c'est que la ville quand même a donné un coup de main parce que le docteur Ali qui était vraiment un gars franchement perd son âme mais c'était un homme de conviction un homme qui ne se renie pas parce qu'il m'a dit on va vous aider il a déplacé l'engin qui travaillait sur le terrain de football de la ville le terrain Pierre-Aliquer à Fort-de-France à Dillon pour le prêter pendant un moment pour défricher donc il a vraiment voulu et c'est quelqu'un qui m'a suivi pendant très très longtemps et on va voir comment ça a évolué sur la photo suivante comment effectivement les choses entraient se mettaient en place progressivement se mettaient en place progressivement etc donc là c'est la route qu'on a fait pour effectivement d'accès et tout ça bon au départ c'est vrai que là on est en quelle année à ce moment-là alors là là c'est différent là on est dans l'année où effectivement j'ai créé l'activité agrotourisme donc entre temps il y a eu un partage des terres limite avec la ville du Roubert et donc j'ai dû refaire mon chemin d'accès avec mon voisin pour accéder effectivement à la propriété vous aviez décidé de faire de l'agro ou de l'agritourisme parce qu'on dit agro ou agritourisme en fait c'est de faire de l'agriculture une forme d'activité touristique voilà c'est à dire qu'au départ mais de découvrir voilà ce qui s'est passé c'est le pur hasard c'est à dire que cette activité agrotouriste a été votée par les fonds européens pour la Martinique mais ça ne bougeait pas au niveau politique les hommes politiques ne s'édressaient pas et c'est un préfet qui s'appelle la Choua Trinité qui m'appelle qui me dit monsieur on m'a dit que vous êtes président du syndicat à l'école du Robert faites bouger les choses pour moi il y a de l'argent j'ai fait mettre les contreparties chercher des personnes pour investir et vous même ce que ça ne vous intéresse pas alors j'ai fait un petit projet de découverte et tout et on va voir sur les photos le jour de l'inauguration justement on va voir l'inauguration avec notamment Guillaume Védétienne qui était à l'époque voilà Guillaume Védétienne il y a mon fils qui est aujourd'hui qui prend la relève qui n'était pas content mais c'est lui qui est là aujourd'hui donc derrière j'ai mon épouse et puis j'ai madame derrière madame Vincent qui m'a beaucoup aidé aussi et Guillaume Védétienne qui était le président de la chambre à l'époque et donc c'est le début du lancement de l'activité à gros tourisme et ce jour-là justement le monsieur Vincent le mari de madame Vincent vient me voir et il me dit bon tu as fait un cirque de découverte mais tu as des gens qui veulent te parler et quand je vais les gens me disent on veut manger mais j'ai dit mais je ne suis pas équipé pour ça je ne suis pas prêt pour ça et monsieur Vincent m'a dit Rosalie il ne faut pas rater ça donc si pour connaître mon Guinée dans mon bandé j'ai fait tout des chaises et l'aventure commence j'ai fait mon premier groupe de 30 personnes qui ont mangé on va voir d'ailleurs les installations telles qu'elles sont aujourd'hui mais d'abord là c'est l'entrée du domaine c'est un domaine effectivement avec beaucoup d'explications sur les fruits etc et puis un plan et puis là c'est ce que Amri Avla est devenu aujourd'hui avec le parking voilà et le parking avec la photo d'accueil pour effectivement là où je reçois les clients tout ça et sur la photo suivante on va voir qu'effectivement vous recevez de plus en plus de groupes voilà depuis combien depuis une dizaine d'années depuis 22 ans 22 ans 22 ans 22 ans j'ai vu j'ai reçu le ministre Coscane j'ai reçu beaucoup de députés j'ai reçu des présidents de s'affaires en fait des grandes personnalités sont déjà venus effectivement manger chez moi alors nous on travaille beaucoup sur l'ultra-froid c'est la différence donc quand les gens viennent chez nous ils réservent et donc nous on ne cuisine que sur réservation et la personne peut visiter son menu parce qu'avant de passer à table il y a une visite et vous voyez tous les la personne voit tous les fruits tous les légumes les animaux on va voir une photo tout à l'heure on va voir d'abord une autre photo parce qu'on voit qu'effectivement quand vous mettez en place les choses sont carrées les choses sont vous avez une très grande salle oui on a une grande salle à la limite effectivement de ce qu'ont nos clients puisque nous on ne veut pas avoir des clients 200, 300, 400 clients on veut faire des groupes qui ne sont pas des grands groupes mais on a le temps de s'occuper parce que là vraiment la visite est pédagogique quand un client vient chez nous d'ailleurs on a enlevé tous les pânes qu'on a mis pour les plantes pourquoi ? parce que le client quand il parle de chez nous il sait tailler il connaît les dates de floraison il connaît les nouvelles variétés donc c'est pas seulement visiter découvrir les plantes les fruits mais c'est aussi avoir des conseils c'est formateur parce que nous on ne comprend pas pourquoi par exemple les gens ont des pieds d'orange chez eux ou d'autres choses des feuillages ils ressappent des gens chez eux ils ne sont pas oubliés d'ouvrir un coca et donc chez nous on leur montre comment faire un blanchard c'était une boisson de l'époque qu'elle nous parle de l'écolage et des citroux on a des choses comme ça donc les gens effectivement chez nous c'est très très pédagogique et même pour les enfants qu'on reçoit pareil les enfants après effectivement sur la photo suivante vous êtes en train de alors là par contre ce sont des visiteurs oui ce sont les gens de la famille donc il y avait un regroupement des Rosalie donc on a fait une cousinade avec toute la famille Rosalie bon ils n'étaient pas tous là on était tellement nombreux que bon c'était un moment de fête quoi et puis il y a eu d'autres visites prestigieuses on va voir là Mario Canange et Ralph Tamar oui oui alors c'est mon camarade Christian Boutin qui effectivement à l'issue de Christian Boutin Robertin aussi ancien directeur de la SACEM exactement donc quand il avait pris SACEM il me demandait pour effectivement un moment pour les musiciens pour les détendre et tout ça donc tous ces gens là ce sont des gens qui ont déjà visité en Griavela on a passé des moments extraordinaires ensemble il y a eu aussi Orlan et Éric Virgal voilà Orlan Éric Virgal bon tous les musiciens bon je n'en ai pas tous mais beaucoup sont déjà venus visiter effectivement chez moi et puis il y a la boutique oui alors c'est le marché de Clotilde le marché de Clotilde donc c'est ma mère qui était ma revendeuse c'est ma mère qui était ma revendeuse à l'époque et donc maintenant qu'elle a 96 ans donc j'ai décidé de créer la boutique mais c'était compliqué il fallait un imaginaire il fallait donc j'ai rencontré on voit qu'il y a un vrai effort de recherche un effort de recherche oui j'ai rencontré donc un artisan et puis une dame qui s'appelle Rachel qui m'a imprégné de tout ce qui est artistique franchement je la remercie et elle a compris mon esprit et donc on a réalisé ce projet là ensemble donc c'est une boutique que j'ouvre le mercredi donc c'est de la vente directe c'est de la vente directe parce que mes clients du Roubaix me disaient toujours et d'ailleurs me disaient qu'il fallait un petit coin boutique pour effectivement valoriser un petit peu faire connaître et donc ça permet aux gens effectivement de voir ce que je fais et la particularité on va voir là ce rayonnage de fruits la particularité c'est que vous vous faites visiter ce sont des fruits quasiment bio on peut le dire oui 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 nous chez nous ce sont des fruits propres voilà on a abandonné tout ce qui est des herbans et tout on utilise beaucoup la débuceuse donc on travaille parce que nous on a remarqué que les traitements étaient inutiles donc on a abandonné tout ça et ça nous le rend bien donc on a une provision de fruits vous voyez que c'est très goûteux et donc tout ce qui est là est transformé on crée des alors j'ai mon fils maintenant qui a fait une formation en cuisine et qui effectivement a rencontré notamment des grands chefs et qui est devenu plus passionné de cuisine que de la culture et qui fait des choses magnifiques et je suis très heureux parce qu'au départ c'était pas gagné donc je suis content d'autant plus que je me posais la question en disant que le jour où parce que j'ai mon épouse qui m'a donné beaucoup de mains donc je me posais la question en disant le jour où on va laisser tomber qui va prendre la relève et là la relève est toute faite d'autant plus qu'il adore ça c'est bien on aura l'occasion de reparler de lui je pense une autre fois donc là on voit que vous avez une page Facebook qui est assez dynamique et on voit que vous organisez régulièrement des sorties thématiques des visites thématiques là par exemple c'est la journée des accords la journée des accords oui la journée des accords et puis il y avait une visite un jour là avec mes clients donc c'est très ludique on s'amuse beaucoup avec les enfants donc toute cette partie c'est la partie un peu mystique parce qu'on passe dans des endroits où effectivement il y a des histoires extraordinaires de l'ancienne habitation les enfants adorent ça et ils m'ont redemande il y a des esprits encore qui sortent oui oui et bon je reprends tout ce que ma grand-mère me racontait et bon alors les enfants me disent bon on a un petit peu peur etc mais raconte toujours raconte raconte on voit que ça manque beaucoup aux enfants toutes les histoires que nos grands-parents nous racontaient avant et qui effectivement étaient en relation quand on parle du fourmage et la peur du fourmage et tout je pense que tout ça nous permettait d'avoir un respect pour la nature ça nous imprégnait du fourmage de ne pas respecter de ne pas couper les broches et tout tout ça fait partie justement des légendes maratiniquais c'est important alors on va voir effectivement l'annonce de cette journée des Accra et ça c'est un choix que vous avez fait depuis un certain temps oui ça fait 15 ans d'organiser des sorties des journées thématiques comme celle-là oui oui on regarde des journées thématiques d'autant plus que nous on sait que le besoin est là et nous on se dit que parce que j'ai des clients qui effectivement viennent me voir après les visiter tout ça qui me disent nous sommes très contents parce qu'il y a des marins qui font des choses aussi et on vient en soutien parce que franchement on veut que ce type de choses-là se développent parce qu'à travers la culture c'est notre identité qui va perdurer parce que quand on veut faire des Accra chocolat il faut de la cannelle il faut l'oignon pays il faut tout ça donc ce sont des choses qu'on transmet quand je vois mon fils il cuisine etc je vois beaucoup de cuisiniers qui viennent d'ailleurs et tout je me souviens d'un groupe de cuisiniers qui est venu chez moi et tout et puis ils avaient un problème et ma mère l'a fait sans chier ma mère a pu me goûter elle a coupé mélangé ça mélangé ça et tout et les gars étaient très contents parce que c'est des choses de la tradition qu'on a oubliées et donc c'est pour ça que les saveurs et les goûts d'antan il faut qu'on les mémorise chez les enfants et donc la journée Accra c'est une journée qui a un grand grand succès chez moi surtout que les Accra c'est un de nos péchés mignons c'est un de nos péchés mignons et vraiment ce jour-là il y a du monde il y a du monde vraiment alors je n'ai pas encore pu créer d'autres événementiels parce que sincèrement il faut savoir quelque chose nous on tient effectivement à avoir en activité principale la production parce que pour faire ce qu'on fait à Accra les journées et tout on s'appuie sur la production parce que nous sommes aussi éleveurs donc tous les produits de l'élevage ils vont les produits de l'élevage vont dans les journées les thématiques parce que nous on veut vraiment vraiment donner aux maratiniquais aux restaurateurs aussi l'habitude de savoir qu'on a les moyens qu'on a des produits disponibles et qu'on peut travailler en ultra frais c'est pas la peine on n'a pas besoin ici en Maratine de travailler avec des produits importés c'est pas normal on a assez de choses ici pour faire des plats pour concorter des plats pour les gens on est un pays qui est riche où tout pousse ça veut dire qu'au moins sur la partie agricole on a la possibilité aujourd'hui d'avoir une autonomie alimentaire relative oui derrière moi aujourd'hui je stocke 60 000 litres d'eau que je compte rendre potable je vais passer en solaire et puis aujourd'hui je fais mes propres engrais parce que j'ai des moutons et donc j'ai créé ce qu'on appelle un ombricompost qui me permet justement de fabriquer moi-même mes engrais ça veut dire que j'ajoute des verres de territoire que je les transforme j'ai aussi le purin et donc plus justement la partie alimentaire où effectivement je vais moi alors je ne je suis révolutionnaire qui est pratique je fais ce que je dis la révolution c'est ça il ne s'agit pas de de dire énormément de choses de parler de raconter parce que les gens ne croient les gens ne croient que ce qu'ils voient et c'est pour ça que beaucoup de collègues qui ont été des révolutionnaires perdent du temps parce que si vous ne montrez pas aux gens ce que vous savez faire si vous ne leur expliquez pas s'ils ne touchent pas réellement ce que vous dites ils ne vont pas vous croire donc on a intérêt est-ce que vous ressentez un véritable intérêt justement de la population donc de vos visiteurs et notamment des enfants est-ce que les enfants s'intéressent véritablement à la terre à l'agriculture aux produits que vous oui alors le problème qu'il y a c'est que les enfants s'intéressent beaucoup notamment parce que c'est goûteux donc quand ils mangent des choses des juifs ils viennent me dire monsieur effectivement c'est trop bon c'est trop bon maintenant il faut présenter l'agriculture de diverses manières parce que les gens voient l'agriculture comme c'est laborieux c'est physique etc et tout mais il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers il y a des métiers de l'agriculture donc il y a l'épidémiologie celui qui vient contrôler les insectes il y a celui qui je ne sais pas moi le chercheur celui qui peut me faire une goyave bleue de main il y a tous les métiers de l'agriculture et c'est ça qu'on veut montrer toutes ces facettes qu'on veut montrer aux jeunes pour qu'ils s'intéressent vraiment à ce métier là donc la goyave c'est un peu je dirais le coeur de votre activité oui 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 parlez nous un peu de la goyave alors on n'a pas paradoxalement on n'a pas de photo de goyave mais quelle est la particularité de ce fruit ? la particularité de ce fruit là c'est un alicament un médicament quand vous mangez deux goyaves vous faites un soin les feuilles de goyave quand vous avez mal au ventre si vous faites un thé de feuilles de goyave vous mangez une goyave vous mangez une goyave vous n'êtes pas guéris parce que vous êtes malade vraiment c'est grave sans compter tout ce qui est alors riche en polyphénol riche en caroténoïde c'est la partie rouge riche en vitamine C et même une recherche qui a été faite à l'université par madame François Augrain qui montre que la goyave pouvait agir sur les cancers c'est-à-dire qu'en prenant la chair même en mettant sur les cellules cancéreuses ça les dévorait donc ça voudrait dire que même l'huile essentielle de goyave est utilisée contre les maladies gounococques etc alors les feuilles de goyave on peut prendre des bains alors les dames je peux leur envoyer un petit message pour leur dire que très efficace pour maigrir c'est les feuilles de goyave vous faites vous faites je ne sais pas pendant trois mois oui parce que ça dévore le sucre c'est un truc qui ça détuit le sucre dans le corps donc si on mange la goyave aussi oui mais bien sûr ça a un effet mais bien sûr alors les gens disent ça constipe non quand c'est mieux ça constipe pas c'est la goyave verte qui constipe et tout mais la goyave vraiment c'est c'est vraiment un fruit alors il y a l'odeur aussi la confiture la gelée les jus enfin tout ce qu'on peut faire à base de goyave même quand j'étais enfant ma mère faisait du sirop de goyave qu'on buvait avec du lait donc on peut faire le lait goyave et ça c'est bon quand vous faites un lait glacé avec un sirop de goyave c'est vraiment quelque chose de délicieux alors maintenant on a une petite vidéo visite guidée du domaine en goyave là on regarde et on revient au plateau c'est quoi son histoire il y a quelques années quand j'ai commencé mon activité à goyave je voulais diversifier un peu ma production et j'ai rencontré monsieur Palsy qui est le père de la cinéaste Ayusen Palsy comment dire fait à son âme et qui effectivement m'a proposé cette vérité de café qui est le Robusta et là depuis quelques années je fais des récordes et c'est un café qui est très apprécié même si je ne suis pas à 600 mètres d'euros mais le fait qu'ils soient embrés il est excellent et là on est à l'heure des récordes donc tu vois les cerises sont sont rouges déjà les cerises là qu'on prélève tu vois ok et tu tu l'ouvres en deux ouvre l'en deux et je peux goûter oui tu peux goûter c'est sucré hum ah ouais après que j'étais petit je récoltais des cafés avec ma grand-mère mais c'est comme des bonbons ou quoi c'est comme des bonbons je récoltais des cafés avec ma grand-mère et ce que j'aimais bien c'est à chaque fois moi j'ai les goûts si c'est chaque gagne de café ah ouais ah ouais mais dis-moi comme ça qu'est-ce qu'on fait après on doit mettre à dents 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 on fait au feuille sec ah ouais voilà une visite guidée avec le père et le fils autour de la production de café parce que vous faites aussi du café oui c'est à dire que j'ai un petit coin de café c'est à dire que j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Palsy qui est un gars passionné d'agriculture et qui m'a offert des plans de café il est mis dans le coin et depuis j'ai pris cette passion chaque année justement pendant que j'y pense demain il faut que je fasse une belle récolte on a la période de café et je compte justement pendant ma visite effectivement pouvoir faire les gens griller le café préparer tout ça pour qu'effectivement être le bon café parce que c'est vrai que il y a une relance du café en Marathinique absolument on l'a suivi notamment à travers la course alors on ne produira pas du café pour toute la Marathinique mais on pourra effectivement faire un café d'excellence et vendre la tasse en qualité ça peut être aussi quelque chose qui peut intéresser les visiteurs c'est le parc naturel régional qui a été chargé de la relance et on en a parlé beaucoup à l'occasion de la Transat Jacques Bab notamment récemment on voit là Emile Rosalie votre volonté de transmettre là vous expliquez un peu à votre fils qui est en train de reprendre l'activité même s'il est plutôt lui dans le domaine culinaire vous lui expliquez un petit peu un certain nombre de choses concernant les cerises de café notamment voilà donc il faut dire que j'ai un volet que j'ai sauté je suis formateur depuis des années j'ai formé beaucoup de jeunes agriculteurs qui sont aujourd'hui des potomites en agriculture qui sont des boss qui réussissent très très bien en agriculture je continue à en former puisqu'il faut transmettre et là effectivement je suis en transmission donc j'ai créé une équipe de jeunes personnes dont mon fils est à la tête et donc c'est eux qui vont effectivement prendre la relève je crois que j'ai fait personne n'a pour à me reprocher de n'avoir pas fait d'ailleurs je pense beaucoup au docteur Aliquaire et puis au maire Aimé Césaire qui m'ont justement qui m'ont permis d'accéder à cette propriété c'est surtout en pensant à eux que je me suis donné beaucoup donc je pense que je n'ai pas failli à ma tâche donc je laisse une entité agricole qui est opérationnelle fonctionnelle qui permettra justement de produire pour le pays c'est ça qu'il faut qu'on fasse c'est à dire que la Martinique notre problème c'est qu'on est habitué à penser pour demain mais on n'est pas visionnaire alors c'est pas moi le bénéfice vraiment parce que j'ai beaucoup donné j'ai beaucoup travaillé mais je pense que les jeunes qui viendront là ils pourront avec l'avance qu'on leur a donné en faire quelque chose de meilleur parce que là ils n'auront pas à penser comme moi à des enclaves à tout ce qu'il y a à faire vous êtes aussi un ambassadeur on va le voir avec cette dernière photo où vous avez alors c'est pas celle-ci voilà c'est celle-ci où vous recevez en fait alors vous êtes en représentation là en l'occurrence pour la Martinique oui c'est ça oui c'est à dire que je suis en quelque part en France et tout où je suis avec Luc Guillaume qui est le le président de la FAO c'est à dire qu'elle était président des chandales culture de France et tout donc ce sont des gens que je connais donc là en l'occurrence c'est un neveu à moi qui va épouser sa nièce et je suis dit comment ça s'est rapproché et donc on a eu beaucoup de discussions et donc bon l'agriculture française n'a rien à voir avec notre agriculture en quelque part c'est pour ça que je dis souvent bon on a des contacts avec eux mais bien évidemment s'ils peuvent nous aider tant mieux mais les spécialistes de l'agriculture mantequienne c'est bien nous donc voilà Émile Rosalie vous avez fait quelque chose de formidable avec Henri Havla c'est vraiment un lieu emblématique qu'il faut absolument visiter parce qu'il y a des choses extraordinaires à faire vous avez un certain âge maintenant on va pas dire lequel vous pensez effectivement à la relève mais est-ce que vous allez un jour pouvoir vous passer de l'agriculture Ah c'est compliqué pour moi parce que comment dire c'est vraiment devenu une passion je ne le fais pas forcément pour l'argent mais c'est vrai que quand je suis dans cet environnement là parce que ce que je dis toujours aux jeunes c'est l'un des métiers où vous avez beaucoup de c'est sans fond c'est du cas où il y a de la créativité il y a vous pouvez inventer vous pouvez imaginer chaque jour il y a un problème à résoudre chaque jour il y a quelque chose à créer etc et sur la partie physique ce qui est intéressant sur la partie physique c'est intéressant si je suis là aujourd'hui et que j'ai un certain âge c'est grâce à cette partie physique parce que c'est vrai que ça demande d'être toujours en bonne santé quand on est agriculteur vraiment il y a des choses qui sont prohibées alcool mauvaise vie parce qu'un agriculteur c'est vraiment un athlète parce qu'effectivement il doit assumer une partie physique je pense que c'est pas ça la partie la plus difficile mais c'est un métier qu'effectivement j'aurais du mal mais bon il faut quand même au moment accepter de passer là profiter d'une forme de retraite exactement mais ça reste aussi l'un des plus beaux métiers du monde puisqu'on nourrit on nourrit le monde entier on nourrit le monde mais mon médecin malheureusement qui nous a quittés il y a pas longtemps me disait toujours que tu es plus médecin que moi c'est-à-dire que par rapport à ce que tu fais aujourd'hui par rapport à la production tu assures quand même à des gens quand même qui ont des souffrances qui ont certaines pathologies qualité de vie je pense que c'est ça qui est important parce que comment dire un pays qui n'a pas d'agriculture c'est un pays qui est extrêmement dépendant des autres et qui effectivement parce que ici en Martinique on est en bout de chaîne et on reçoit je dis ça aux gens qui déboulent dans des endroits qu'on connait je n'ai pas cité et on est un peu la poubelle de l'extérieur on est vers chez nous tout ce qui n'est pas consommé ailleurs il faut visiter certains endroits pour bien voir et faire attention à ce qu'on mange et penser à sa santé et à celle de nos enfants à nos enfants merci beaucoup Emile Rosaldi d'avoir partagé ce parcours magnifique avec nous on invite les Martiniquais à découvrir s'ils ne connaissent pas encore le domaine en griavla au Robert sur la route du Verpré oui sous la route du Verpré et comment dire de toute façon nous les attendons ce qu'on voulait dire c'est que nous on aime accueillir et ce n'est pas pour nous du tout une contrainte si les gens sont respectés ils respectent notre métier on les respecte aussi et vraiment on est vraiment vraiment très content d'accueillir les gens c'est vraiment un plaisir merci beaucoup en tout cas et puis très bonne année 2024 encore oui excellente année 2024 à vous aussi on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission bonne journée ou bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501